... Donc voilà, je vais vous présenter sur SaveList Python, SaveList de façon un peu générale, mais avec quelques exemples comme Python. Ah oui, excuse-moi. En fait, il y a tellement de micros par ici, j'avais oublié cela. Merci. OK. Bon, donc, comme ce matin, blabla, Michael Bright, blabla, Renaud, blabla, Docker, Python. Donc je gère des meet-ups Docker et Python sur Renaud, donc si vous n'avez jamais de passage, vous êtes obligés de venir nous parler. S'il vous plaît. OK. Donc je vais parler de SaveList Python, SaveList Computing. Je vais parler de qu'est-ce que c'est, SaveList, d'abord. Pour avoir tous une idée, j'imagine, si vous voulez de là, vous avez peut-être déjà une idée. Après, les offres, je vois ça en trois catégories. Il y a des offres des Service Provider. Les Amazon, les Google, les Microsoft et compagnie. Il y a des tooling qui sont disponibles, typiquement en open source ou BAP, pour aider avec ces plateformes ou d'autres. Et puis il y a des plateformes open source qui sont disponibles. Donc on va regarder un peu les trois. Et puis je vais faire des demos de... Donc un outil Chalice qu'il est utilisé avec Lambda et aussi d'OpenFace. OK. Donc j'ai choisi de montrer Chalice et Lambda puisque déjà, c'est plus ou moins Amazon qui a créé cet espace de service. Ça existait bien avant qu'ils lancent Lambda, mais c'est quand même là que ça a vraiment... c'est vraiment devenu populaire. et puis Chalice c'est le librairie open source qui permet de déployer facilement des applications à Python avec Chalice avec Lambda. OK. Donc qu'est-ce que c'est serverless? D'abord, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de serveurs? Bien sûr que non. En fait, c'est surtout que du coup ça enlève cette responsabilité des servers de la part des développeurs. En gros, ils vont utiliser une infrastructure qui existe déjà, soit imprimée sous Nomecloud qui prend en compte tout l'environnement de langage ou autre, le scaling, la réplication, etc. Donc, le coder ne fonctionne plus que sur la business logic, logique métier. et puis je vois ça un peu comme l'ultime cloud native. On est passé de bare metal à des mature machines à du cloud à des microservices et puis serverless. On enlève de plus en plus de responsabilités du développeur. Il faut que ce soit business logic comme je l'ai dit. mais c'est surtout que c'est du coup très léger ce qu'il implimente. Très facile à implémenter et très léger. Ça consomme peu de ressources. On est vraiment dans la mutualisation à, j'ose dire, sa limite et donc plus d'agilité. Donc, je vois ça comme l'ultime en cloud native. Il y a des gens qui n'aiment pas le thème service. Moi, j'aime bien. Je trouve ça très bien. Il ne faut pas oublier que ça veut dire deux choses quand même. Donc, function as a service, le FAS. Donc, le développeur, lui, il développe sa fonction ou son ensemble de fonctions qui fournissent un business logic et puis back end as a service. En gros, quelque part, il y a quand même des serveurs et typiquement, il y a des services qu'on veut utiliser. Donc, le function service, c'est quand même une logique de glue entre les différents back end services qu'on va déployer. La seule chose que je n'aime pas dans le nom serverless, c'est que, bien que c'est une paradigme, très bien, mais c'est aussi une entreprise. Serverless.com est un outil. Donc, j'aime pas qu'il y a une boîte qui a pris le nom de serverless en otage, mais bon, c'est pas grave. J'aime toujours le nom. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, serverless, c'est vraiment le vent pour qu'il y a beaucoup de développement qui va vers la serverless aujourd'hui. Il y a beaucoup d'arrives aussi à voir à terme quels sont les use cases où c'est vraiment applicable. Donc, comme je dis, les développeurs, eux, ils vont focaliser sur l'application et c'est la plateforme provider qui s'occupe de provisionner la machine, de scaler en fonction du nombre d'invocation du service et il fait toute la maintenance qui a cette claire division. Une chose qui est très intéressante pour le développeur ou son employeur c'est que c'est vraiment un pays de l'eau. Donc, typiquement, les cloud providers fournissent un free tier. Je crois qu'on a typiquement un million d'invocations de fonctions par mois qui est gratos. Ça ne veut pas forcément dire que c'est gratos en passant par les gateways. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer avec du serverless dans le cloud sans aucun investissement. On n'achète pas un serveur, on n'achète pas le coût de nos transactions donc on ne dépasse pas un million de serveurs de requêtes par mois. Donc, ça c'est super intéressant et ça permet beaucoup d'innovation, beaucoup d'agilité. Juste un dernier point là, le massive scale en demande donc potentiellement avec un service comme l'amener, c'est eux qui vont scaler ça en fonction de la demande de votre service et vous n'en préoccupez pas et donc ça fonctionne bien. C'est une événement là. Bon, j'ai déjà parlé de ça, cette évolution un peu du bear metal, de la machine cloud et serverless. Je ne reviens pas. Donc, serverless, en gros, c'est une event-driven architecture entre function-as-a-service et backend-as-a-service. Donc, typiquement, les fonctions vont être invoquées à travers un API gateway chez le provider et donc ça fait des requêtes depuis un browser bien sûr, ça fait aussi des choses des webhooks, ça fait des des triggers qui viennent d'un GitHub, d'un Dockerhub par exemple, quand vous faites un git push ou un Docker push, on peut mettre un trigger pour que notre fonction est enclenchée ou ça fait bien sûr des fonctionnalités schedulées et en là, on a été au stade du hello world quand même, donc on ne peut pas faire quelque chose avec, donc on pourrait juste envoyer des requêtes ou qu'on veut sur le web ou on peut utiliser les backend services que le cloud provider typiquement va fournir, donc un database, par exemple, il y a pas mal de serverless qui utilise le DinoDB d'Amazon. Des fichiers ça prête à télécharger d'un fichier dans Amazon S3 qui peut déclencher un événement, faire du processing et puis ensuite donc un résultat dans le système fichier S3 ou ça peut être aussi un service qui est déclenché par l'arrivée d'un SMS ou d'un email ou vice-versa de la sortie d'un SMS ou d'un email. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de possibilités pour déclencher une fonction et processer et laisser le résultat quelque part. Donc juste pour info, pas mal de use cases où serverless est particulièrement approprié, c'est quand il n'y a pas trop de contraintes sur la latence du processing. Donc on a typiquement une centaine de secondes de temps de réponse, surtout déjà dans le cloud. Et c'est particulièrement approprié quand on a une fonctionnalité qui va être périodique, peut-être avec des fautes post-traffic prévisibles ou pas. Donc par exemple, il y a pas mal de serverless qui est fait maintenant par les banques ou certaines banques en tout cas, on fait du processing du genre de recolte de chèques ou donc c'est paramentiquement je sais pas, fin de journée, fin de semaine, fin de mois que ce genre de processus est déclenché. Il y a une forte hausse en trafic mais aussi le processing typiquement de reconnaissance d'images. donc ça c'est particulièrement attractif pour les banques il n'y a même pas de soucis de temps de réponse particulièrement. Ok, donc si on regarde les différents cloud providers donc je dirais que ça c'est les quatre principaux bien qu'il y en a d'autres il y a un point haut il y a un peu aussi avec le cloud. Donc le leader c'est clair c'est Amazon avec AWS Lambda donc je vais aller plus en détail. Donc Lambda c'était sorti en bêta en novembre 2014 donc c'était au moment du re-invent de cette année-là. Serverless comme concept je sais pas si on l'appelait comme ça mais ça existait comme concept quand même depuis une dizaine d'années. d'ailleurs il me semble qu'il y a une point haut qui était assez active là-dedans mais c'est vraiment quand Amazon a lancé Lambda que ça a vraiment eu beaucoup de succès. Bien qu'il paraît que la première année c'était beta voire qualité alpha ça fonctionnait pas terrible mais aujourd'hui il y a quand même énormément de monde qui se met sur AWS sur Lambda. On sait pas trop moi je sais pas trop en tout cas sur quelle base c'est fait typiquement les plateformes serverless ça utilise les containers en dessous ça peut être lancer un container à la volée pour chaque fonction qui est créée mais typiquement on va essayer quand même de réutiliser les fonctions des containers existants pour être plus efficaces et notamment pour éviter le phénomène de cold start qui est bien plus ou moins lourd en fonction des langages donc notamment Java c'est très lourd et on essaie d'éviter les cold start donc les langages que supporte Lambda aujourd'hui ah oui il y a quand même Go donc il y a Javascript Node.js il y a Python je sais plus si c'est 2 et 3 mais 3 sur Java 8 C-Sharp Visual Basic et F-Sharp et donc au dernier re-invent en levant vous avez annoncé le support de Go aussi ça manquait cruellement comme les autres providers donc il y a un frittier d'un million de requêtes par mois c'est beaucoup par contre voilà il faut faire attention de mettre des limites sur ces fonctions ça peut faire mal sinon et bien que ce coût de gigante par seconde semble minimal ça m'envite dans les tours si votre fonction va virale donc il faut faire attention donc Amazon c'est vraiment le leader ils ont vraiment popularisé cet espace ils avaient racheté Cloud9 IDE il y a 18 mois maintenant je pense qu'on va voir qu'ils vont intégrer ces capabilités dans Lambda pour fournir l'environnement pour tout développer dans le site web on va regarder les autres donc Microsoft avec Azure fonctionne un jeudi en 2016 c'est pas mal personnellement je suis toujours impressionné parce que c'est tellement bien intégré dans le site d'Azure le portail d'Azure on voit quand même qu'on aime ou pas Microsoft ils ont quand même une sacrée expérience dans le développement des interfaces utilisateurs que ce soit site web ou pas et je pense que Azure Functions c'est vraiment celle qui qui fournit cette interface web plus plus fonctionnelle donc ils fournissent pas mal de langages donc Python PHP TypeScript Batch et Bash PowerShell un peu curieux parfois les choix de langage mais voilà Google Cloud moi je n'arrive pas trop à comprendre où on est Google je pense qu'ils ont trop peur de cannibaliser Google Application Engine et ce genre de plateforme il me semble vraiment la traîne avec Sadless n'empêche ils supportent Node.js JavaScript et Python je ne l'ai pas marqué là mais il me semble qu'il y a maintenant Gov au moins en beta ça semble quand même bizarre qu'ils traînent un peu pour prenez Gov et IBM Cloud Functions alors ce qui différencie IBM des trois autres c'est aussi le cas pour React curieusement c'est qu'ils sont sur une base open source d'accord donc Lambda on ne sait pas comment c'est augmenté Azure Functions Google Cloud Functions c'est complètement propriétaire IBM avait développé un service framework qui s'appelle OpenWISC qui a ensuite contribué à l'Apache Software Foundation et donc c'est ça qu'ils déploient dans IBM IBM Cloud Bluemix IBM Cloud Functions et donc ils supportent un certain nombre de langages mais ils supportent aussi du bring your own container parce que finalement ils sont tous basés sur les containers plus ou moins alors le fait qu'ils supportent certains langages et puis les containers je suppose qu'il y a un élément d'intégration d'un SDK avec les back-ends qui est peut-être plus abouti dans ces langages je ne dirais pas les moi-même donc ils ont Node.js ce qui est curieux c'est qu'ils ont Swift le langage de Apple mais pareil qu'ils avaient un client très tôt qui était très intéressé par avoir Swift pour faire du serverless et du mobile ils ont ça donc voilà ce qui le démarque surtout c'est le fait que tu peux utiliser tes propres containers avec Album Cloud et là on ne voit pas bien mais je vais parler dans les détails si je vous montrais un exemple use case de Lambda et vraiment juste pour dire que dans tout ça toute cette architecture il y a pas mal de services d'Amazon je vois S3 Kinesis et en fait Lambda c'est là juste au milieu donc on voit vraiment c'est une toute petite partie qui fait la glou entre la logique des différentes parties d'une solution plus complète donc il y a un potentiel pour vraiment payer moins cher il y avait un exemple il y a 12 mois à peu près c'est quelque chose comme des élections ou quelque chose en Australie en tout cas c'était en Australie et il y a un gars qui avait réimplémenté un système IT qui avait coûté des millions de dollars et en fait ça coûtait que dalle en serve-là c'est il me semble avec Lambda donc ça c'est un exemple positif par contre il y a d'autres car les gens disent que c'est pas forcément scale comme attendait ou le coût ne vit pas du tout ce qui était attendait donc là c'est juste une comparaison des différents fournisseurs et je dirais c'est 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 la dernière ligne de l'API Daytway bon c'est pas très visible mais en gros c'est l'IBM Cloud Functions maintenant et Azure Functions qui la fonctionnalité d'API Daytway est complètement gratos par contre avec Lambda et Google Cloud c'est payant donc ça c'est un élément où il y en a qui ont déployé avec Lambda notamment et ils ont eu une mauvaise surprise donc il faut bien faire attention même si serverless ça coûte vraiment pas cher il faut faire bien attention au service du cloud provider en plus qu'on utilise il y en a aussi qui suggèrent qu'avec Lambda il y a quand même du lock-in oui et non personne ne vous force à utiliser un TimeWD ou Kinesis etc par contre dans la pratique Amazon fournit de superfles services je ne sais pas il y a des centaines des centaines de services disponibles dans le cloud AWS donc bien sûr c'est tentant de choisir ces services et donc on choisit un peu de lock-in aussi ou peut-être c'est aussi c'est plus intéressant de choisir les services Amazon par rapport à la localité et réduire la latence mais rien ne vous empêche quand même d'utiliser un fournisseur extérieur en Twilio par exemple pour envoyer des SMS donc il faut dire que oui il peut y avoir un élément de lock-in mais c'est plus ou moins choisi quand même il y a un working group du Cloud Native Computing Foundation sur serverless je vais juste c'est pour que ça existe voilà j'ai dit que les cloud providers déjà c'est des plateformes propriétaires ils sont tous des formes donc la Native Computing Foundation essaie de faire sûr qu'il y a une base commune de terminologie de définition d'événements etc ok donc ça c'est les cloud providers si on regarde le open source tooling donc j'avais dit qu'il y a une société qui s'appelle serverless alors ils fournissent un outil open source qui s'appelle serverless qui engrosse une application Node.js qui est ainsi intéressant dans le mesure où ça permet de déployer vers Amazon ou d'autres providers comme souvent avec ces outils qui visent plusieurs providers c'est toujours Lambda qui est le mieux fourni puisqu'ils sont le mieux le plus avancé mais on peut utiliser par exemple le projet serverless pour déployer une application Flask vers AWS Lambda par exemple donc je le mention c'est intéressant c'est multi-langage c'est pas que Python c'est multi-cloud en principe donc ça ça a quand même un certain intérêt néanmoins nous on est là du Python quand je dis Python j'ai du mal la première fois j'ai entendu quelqu'un dit mon petit Python c'est dur il y a 30 ans je me suis remis depuis donc alors en Python je ne vais pas regarder tous ces frameworks je vais juste regarder rapidement Chalice mais je pourrais il y en a plein quand même Apex en fait il est multi-langage il même il facilita le déploiement d'autres langages pour ceux supportés par Lambda avant que Lambda ne le faisaient donc par exemple Go il supportait avant que Lambda le supportait nativement apparemment c'est une sorte de Node.js Chim qui lance un container donc ça existe Chalice donc c'est un projet open source sur GitHub qui a été créé par Amazon et qui permet de faire facilement un déploiement d'application Python vers Lambda donc c'est que Python c'est que Lambda mais ça fait très bien affaire Lambda.fi ça existe comme d'autres frameworks je voulais le nom c'est pas grave il y a aussi Zappa donc il paraît que Chalice ce serait un scénario de Zappa Zappa supporte l'utilisation de Flask et de Django et Chalice ils utilisent un modèle plutôt flasque juste pour dire Chalice donc c'est très facile à installer on peut installer Chalice et Rulmakul Zappa Zappa aussi personne ça marche vraiment je ne sais pas pourquoi mais Chalice en tout cas ça s'installe très facilement et je vais faire une démo rapide parce que je veux vraiment arriver à une démo d'open face tout à l'heure alors ok donc je suis dans un je suis dans un virtual chalice et donc j'ai j'ai déjà fait un chalice je m'appelle un peu plus je crois New Project OK on voit la commande New Project et j'ai un appli que j'avais c'est vraiment plus simple ça n'existe pas à la base c'était donc Hello World une route sur slash qui te retourne juste simple Just Hello World et puis voilà un autre exemple qui fait un lookup dans un dans un dictionary rien de plus mais ce que je voulais montrer juste c'est la facilité de déployer ça donc il y a deux façons de déployer soit localement je fais chalice local et ça sort sur le port 8000 OK voilà j'ai mon Hello World je le trouvais comme Jason j'ai le slash test comme route ah parce que c'était j'ai pas lu le code c'était minuscule d'accord d'accord OK je peux aller c'était vous OK juste pour montrer si je veux donner un nom à ça je vais rajouter un paramètre plutôt au route test quand je sauve le fichier notre serveur local il a détecté il a redémarré automatiquement donc mon but c'est juste de montrer qu'il y a une prise en main facile qui me dit maintenant Hello Mike parce que j'ai fourni ça dans le URL de la même façon si je fais chalice deploy ça marche pas super qu'est-ce que j'ai fichu je vais pas chercher à comprendre je sais pas que ça tombe dessus mais alors je l'applique voilà OK donc il a déployé dans Amazon dans Lambda et donc je vais appeler ça directement OK donc vraiment super super le world déjà déployé je vais pas montrer plus que ça parce que je vais aimer je vais arriver au open source framework et un démo d'OpenFast j'en suis où pour le temps s'il vous plaît donc les plateformes open source donc c'est là que les choses deviennent très intéressantes pour nous donc il y a sûrement plus de plateformes que celle-là mais c'est déjà pas mal donc il y a un certain nombre de plateformes qui sont faites explicitement pour Kubernetes je sais pas pourquoi particulièrement mais voilà c'est comme ça donc bien sûr il y a Cubeless qui venait de Bitnami me semble Fishing qui venait de plateformes 9 Apache OpenWiz donc IBM The FN Project qui c'est un fork apparemment de ce que faisait AN.0 donc c'était géré par Horac Nucleo qui est une plateforme c'est une start-up israélien qui focule vraiment sur le temps de latence et donc qui se focule sur les data streams apparemment et aussi Spring Cloud Functions donc tout cela c'est de l'open source je crois qu'ils sont tous sur Github la plupart en tout cas je vais parler donc du coup juste OpenFace alors OpenFace a été créé d'abord sur Docker donc ça ça marche avec Docker Swole et ensuite c'était porté sur Kubernetes enfin porté il n'y avait rien à faire particulièrement OpenFace c'est surtout du bring your own container pas comme s'il y a des langages runtime spécifiques de toute façon c'est stand-alone il n'y a pas de back-end service intégré avec à la limite ce qui manque aujourd'hui d'OpenFace c'est voilà je peux le tourner sur mon PC vous pouvez aussi on peut tourner en premise mais il n'y a pas de cloud provider aujourd'hui qui croit ça et offre comme service je suis sûr que ça viendra mais voilà ce n'est pas le cas aujourd'hui ça a été créé par un Docker captain Alex Ellis en UK c'est un gars qui a vraiment su mobiliser la communauté créer une autre communauté autour de ça vraiment dans l'esprit de Docker c'est quand même un de leurs front-forms aussi et donc je pense que c'est le plateforme qui a peut-être le plus d'innovation aujourd'hui peut-être ok pas de déploiement à ce que je sache mais je suis sûr que ça va changer donc on verra il y a un portal avec un function store on peut sélectionner des fonctions il y a un command line tool typiquement ils sont tous un command line tool donc il y a la version qui tourne sur Kubernetes et il y a pas mal d'activités autour c'est très facile à démarrer ceci dit c'est une des raisons pourquoi je n'ai pas passé tout le temps sur Chalice mon open face aujourd'hui ne démarrer pas complètement j'ai certaines fonctionnalités qui marchent sur certaines pas plutôt que router mon Windows j'ai décidé de partir avec un système que je sais marche à 50% et il s'intègre aussi Prometheus pour faire du monitoring de la plateforme donc il y a eu pas mal de blog posts avec des applications créées sur OpenFace plusieurs qui sont sur du machine learning donc notamment là il y a eu un blog post sur la colorisation de vidéos a great idea c'était colorisation le micro ah l'autre micro numéro 7 ok merci donc à great idea c'est du colorisation d'images fait du découpage de vidéos en trame d'images colorisation et puis reconstitution du video donc c'est plutôt une colorisation d'images qui est fait en utilisant du machine learning donc c'est en fait c'est un modèle qui a été déjà établi et je vais montrer une petite demo de ça donc je cite cela comme un exemple de créativité des choses que les gens ont fait avec OpenFace il y a d'autres exemples de manipulation d'images qu'il y a fait avec OpenFace sinon il y a vraiment des choses il y a des exemples dans le store je n'ai pas un bon exemple pour le montrer mais il y a quand même des exemples où on peut encapsuler une simple exécutable donc dans le store on verra des applications comme NSLOOKUP Nmap surtout pas Nmap que je vais démontrer ici mais juste pour dire qu'il y a quand même ça donne une énorme flexibilité ok donc je vais démontrer OpenFace alors je vais commencer juste en montrant que donc là je tourne Windows j'ai un Docker Desktop sur ma machine je suis en mode Swarm et Docker Stack donc j'ai un qui tourne et je vais quand même déployer OpenFace juste pour montrer c'est très rapide on verra une erreur sur l'autorisation mais en fait j'ai choisi de ne pas l'utiliser ça me va ignorer et on voit qu'il crée très rapidement la plateforme ceci dit voilà j'ai eu des problèmes avec le gateway je ne sais pas du tout pourquoi ça marche très bien chez moi c'est toujours ça mais on voit déjà là dans la sortie de StackPSFunk qu'il y a ce chose Funk Gateway qui est faillé bon ça n'empêche pas de montrer certaines choses en démo mais voilà je ne peux pas tout montrer malheureusement ok excuse-moi ça vénère ce truc ok donc à partir d'un fichier Docker Compose on a créé un Docker Stack et typiquement il y a un container qui est un service qui réalise chaque fonction qu'on va exposer là c'est plutôt des éléments du plateforme je voulais juste vérifier qu'il n'y a pas de fonction qui tourne alors normalement avec OpenFace que je viens de faire il y a déjà une liste une dizaine de fonctions de démo qui sont là mais voilà j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas c'est comme ça je vais aller sur le portail une refresh c'est peut-être bon voilà donc normalement ici à gauche on a une liste de fonctions qui sont déjà installées on n'a pas mais il y a quand même j'ai vérifié on a quand même le Function Store qui est disponible et donc je peux installer des exemples voyons je vais montrer je vais montrer ce qu'il y a je vais montrer NSLockup Nmap ce genre de choses je vais montrer la colorisation dans un moment je l'installe alors normalement je devrais pouvoir l'installer et l'invoquer ici en tout cas les autres fonctions mais eux ils restent l'état notre avis je vais d'abord choisir un autre exemple ah oui Sentiment Analysis c'est pas mal c'est du Python en plus bien que désolé j'ai pas la source à vous montrer ok donc maintenant si je liste les fonctions on verra bien les deux exemples Colorize Sentiment Analysis donc l'outil la ligne de commande je montre juste les autres options qu'ils fournissent donc dans ce moment je vais faire un invoke bien sûr je peux faire un requête cœur pour invoquer ma fonction mais c'est juste intéressant que l'outil ligne de commande facilite et facilite aussi l'invoque des commandes donc sans se souci des URL je veux dire donc si je fais une invoke du Sentiment Analysis si je sais bien l'écrire et donc en fait donc la fonction on fait l'invoque donc il lit sur Standable il envoie ça aux fonctions donc voilà je vais envoyer Happy pour qu'il fasse un Sentiment Analysis là-dessus et on voit le résultat donc la polarité à 0.8 donc Happy c'est plutôt Happy si je vends Sad voilà c'est moins 0.5 alors j'ai pas l'habitude de dire Awesome moi je suis anglais mais voilà si on dit Awesome c'est carrément 1.0 Awesome ok donc c'est juste pour montrer un peu la facilité d'utiliser la plateforme je vérifie une chose il me semble que ah oui non ça a marché ok donc c'est là il est temps d'étardé donc j'ai aussi pu faire depuis le portail ok alors on va changer comme ça ça sera mieux ok excusez-moi excusez-moi je préfère aussi c'est mieux ok donc j'ai un petit script donc j'ai ça c'est plus facile pour une fois si ça c'est plus facile pour une fois si je fais un anglais et je peux y dire j'ai une image d'un stag sauf qu'entre je sais pas ton web server que j'utilise pour mes slides donc la première chose que je vais faire c'est juste vérifier que je puisse accéder à ça excusez-moi en voie un curl juste pour vérifier ah oui non il a carrément fait l'arquête ok bref donc j'ai pris ça du web server et mon fonction il va faire un post vers la fonction colorize déjà fait voilà l'adresse là de la fonction et donc la fonction colorize va faire appel à cette url il récupère l'image ensuite il va utiliser du machine learning donc bon c'est un modèle qui a déjà été fait pour coloriser donc l'image d'origine c'était celle-là et ça a produit donc cette image colorisée donc voilà un exemple assez simple bon ça dépend de comment c'est le machine learning le training à TFA j'ai essayé pas mal d'exemples pour avoir quelque chose qui marche de toute façon correct mais voilà je voulais surtout montrer la facilité de la plateforme alors où j'ai un autre problème mais je vais vous montrer quand même donc normalement je devrais pouvoir builder une application de déployer déployer veut dire déployer dans notre openfast faire un push donc carrément vers le remote registry donc typiquement le docker hub quoi d'autre ? ah oui on peut télécharger des templates de différents langages donc ça j'arrive pas à le tourner au moins depuis ce shell mais je l'avais déjà récupéré et donc voilà l'ensemble de langage que ça te fournit mais c'est que des templates rien ne vous empêche de fournir votre propre container avec un autre langage je vais y montrer le template que ça fournit pour Python 3 ok donc voilà il y a du boilerplate c'est juste un index pour un API qui va invoquer notre fonction qu'on va définir nous-mêmes dans une fonction de handler donc de toute façon je ne peux pas le tourner c'est un problème pour Builder etc c'est même pas la peine que je modifie la fonction mais je vais te montrer que le template fournit déjà tout ce qu'il faut en principe pour faire son propre fonction dans le langage choisi on a un requirements context vide donc on peut mettre les modules qu'on veut là-dedans et on voit le Dockerfile qui a été utilisé donc même si on voulait qu'à partir de cette base de Python 3 sur Alpine on pourrait partir d'une autre image ok malheureusement avec mon environnement je suis plutôt au bout de ce que je veux montrer je pourrais installer d'autres applications ici mais bon ça change rien fondamentalement ça va être le même genre de choses que j'ai déjà montré donc voilà c'est une démo un peu limitée donc en sommaire je dirais que Severus ça reste toujours une technologie assez jeune vraiment ça ça devient très important là depuis 4 ans depuis Amazon c'est mis mais il n'y a peut-être pas tant de témoignages que ça aujourd'hui sur les applications vraiment prod il y en a c'est sûr il y a de très belles histoires de réduction de coût etc comme il y a d'autres exemples de mauvaises surprises ce qui est intéressant de voir c'est quand même tous les cloud providers s'y mettent il y a quand même un certain nombre de framework open source assez abouti donc c'est quelque chose qui va être vraiment vraiment important il y a des vraies possibilités de réduction de coût d'OPEX de CAPEX OPEX parce que voilà c'est serverless on s'achète par un serveur on peut en fonction de l'utilisation et je dirais juste une chose de plus c'est que j'avais mentionné qu'il y a le working group du cloud native computing validation aujourd'hui il y a beaucoup d'implémentations de serverless assez disparates donc il y a pas mal d'implémentations propriétaires ils ont pas forcément les mêmes définitions de type d'événement ce genre de choses donc c'est bien que le CNCF est là-dedans et j'attends voir comment ça avance voilà je m'arrête là désolé que le démo est un peu limité est-ce que vous avez des questions je voulais savoir si tu avais essayé l'outil serverless oui la question était est-ce que j'ai essayé l'outil serverless dernièrement j'avais juste essayé avec lambda ça marche très bien et j'avais aussi essayé avec azur en fait donc il y a le projet sur github je ne sais plus si c'est serverless ou serverless quelque chose comme ça il y a toute une communauté de plug-in pour la plateforme serverless je crois qu'il y a une centaine de plug-ins et donc j'avais essayé comme ça le plug-in azur je n'ai pas réussi de fonctionner avec azur je ne referai à l'occasion mais déjà s'il y a une centaine de plug-ins il y a quand même beaucoup de monde derrière en tout cas une bonne expérience en utilisant à l'éclat d'autres questions non c'est bon ok merci beaucoup à l'éclat c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon